... Un petit engin téléguidé n'est pas passé inaperçu jeudi soir dans l'effervescence du Grand Prix. En fait, il survolait la grande soirée d'ouverture de l'événement, le tapis rouge, etc., et puis aussi les manifestations qui se tenaient tout près. Plusieurs ont cru qu'il s'agissait d'un drone espion de la sortie du Québec, mais en fait, l'appareil a une toute autre utilité. Michel Rochon. Vous allez voir, ce sont donc des policiers de l'ASQ, et au-dessus de leur tête, cet engin volant, oui, voilà, milieu d'une caméra. Un drone à la manifestation entourant la cérémonie d'ouverture du Grand Prix, jeudi dernier. Un nouvel outil d'espionnage de la police? Pas du tout. Le voici, le drone en question. C'est un octocoptère de chez Top Shot Images. Un nouvel outil de cinématographie, en fait, qui était là non pas pour espionner les manifestants, mais pour filmer la cérémonie d'ouverture de son client, le Grand Prix. Je peux comprendre facilement que quelqu'un qui regarde ça, il voit à peu près 200 polices, puis, ouf, il y a un appareil que ça faisait partie de l'effectif de la sortie du Québec. Les drones permettent d'obtenir des images d'une grande stabilité. Depuis quelques années, les caméras, aux définitions, se sont miniaturisées et sont devenues plus légères, ce qui permet maintenant à ces petits drones de les transporter. Il y a un genre de convergence au fil du temps qui a fait que ces appareils-là sont devenus beaucoup plus puissants. Les appareils, on a pu les réduire. Puis, l'année passée, on était capable de monter un appareil qui pouvait nous donner une image qui est un critère de qualité pour les émissions télévisuelles. Il faut un pilote à distance pour manier le drone et un opérateur pour diriger la caméra. Cet octocoptère peut voler à 30 km à l'heure et a une autonomie de 6 minutes. Ce n'est pas un appareil à la portée de tous. 30 000 $ et une expertise pour le manœuvrer. Mais la police pourrait, à la limite, se servir de ces drones. On peut décoller d'un éporteur. Alors, on peut décoller d'un édifice, on peut décoller sur un trottoir. On a l'équipement qu'il faut. Mais pour l'instant, c'est le cinéma et la télévision qui en profitent. Michel Rochon, Radio-Canada, Montréal. Bonjour, ici Peter Moore pour The Plot 9-11. La militarisation de la police. D'après un article récemment paru dans le Toronto Star, nous sommes récemment témoins au Québec d'une union entre la sauvage armée israélienne et un groupe basé à Montréal. Des drones sont présentement testés au Québec pour primer les droits et libertés des civils. Pour ceux qui l'ignorent, un drone est un avion miniature téléguidé qui sert à l'espionnage et même au déploiement de certaines armes sophistiquées. La firme québécoise CAE Incorporé s'est unie avec Aeronautics Limited d'Israël pour démontrer les utilités civiles des drones militaires. C'est une autre étape de plus dans la militarisation de la police pour l'oppression du peuple. Le plus déplorable est que certains civils ont le cerveau assez lavé qu'ils accueillent la pression à bras ouverts. Ils embrassent leur propre esclavage. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que la police a pour mandat, supposément, de protéger et servir les citoyens. Soyons intègres, puis avouons-le, c'est plus tellement clair. Mais bon, en théorie, c'est ça le cas de déontologie policière. Mais l'armée a comme objectif, elle, de combattre un ennemi, puis souvent de tuer les citoyens des nations étrangères, comme Adolf Harper le fait si bien en Afghanistan, puis en Libye, avec l'argent de vos impôts. Il faut savoir nous-mêmes que le fait que la police travaille en collaboration avec l'armée suggère que vous êtes devenu un ennemi et que la police orientera son travail de plus en plus vers votre propre oppression. Tout esprit critique peut confirmer que ça se passe déjà. La résultante est une perte de nos droits et libertés incontestable. J'ai vu plus tôt aux nouvelles, on parle maintenant d'interdire les voiles et les cagoules pour les manifestations. On a même parlé d'interdire le port du sac à dos. Ce serait un exemple, parmi tant d'autres, de la perte progressive de nos droits et libertés. Ce genre de police de guerre est sans équivoque créée pour opprimer les manifestants et les activistes qui luttent pour défendre les intérêts du peuple. Voici maintenant une photo d'un drone qu'un loyal membre de la Résistance a pris le jour de la Terre pendant la manifestation le 22 avril passé. Et une vidéo qui illustre plus en détail ce même drone. Si des courageux membres de la Résistance avaient les connaissances pour mettre au point un système de hacking, des zones Wi-Fi ou radio, peu importe, qui contrôlent ces drones-là, ça serait génial. L'Iran l'a fait récemment et les Iraniens ont capturé un drone états-unien. Ils font maintenant ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie pour décortiquer ce système et ainsi mieux les comprendre et les reproduire. Nous pourrions, nous aussi, espionner les appresseurs. Je rêve peut-être. Gloire à la Résistance. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.